Bonsoir à tous donc je suis heureux de vous retrouver sur Dromarddèche télé donc ici même au Lézard Café en compagnie du groupe The Quiet Reverse dans le cadre du festival off du des festivals de Valence donc voilà donc il y a Pascal, Emilie, Romain et Damien alors comment ça s'est passé pour vous ce soir donc ce concert au Lézard ? Super on a joué trois quarts d'heure on est bien content une bonne ambiance on a eu un peu chaud mais on est bien content. Super alors pour tous ceux qui nous connaissent qui vous connaissent pas comment pourriez un petit peu décrire votre groupe qui a votre famille musicale et tout ça ? Nous c'est pas mal d'influenso, le reggae, rock, funk c'est assez vaste et après on mélange un peu tout ça, on a des textes que nous écrit Damien donc c'est anglophone pour ceux qui connaissent pas donc inspiré de pas mal des années 70, David Bowie, pas mal de choses comme ça et puis après on a Pascal qui arrive avec la petite note un peu plus rock sur la guitare et puis voilà on essaye de mettre en avant pas mal le chant aussi, les voix, les chœurs avec donc Emilie et moi en soutien du chant de Damien donc voilà voilà faut venir écouter quoi c'est assez dur de décrire mais bon voilà. Pour nous téléspectateurs donc je précise juste il manque un membre du groupe, le percussionniste qui était pas là ce soir donc il agrémente encore cette formule. Alors Quiet River ça tourne pas mal et il y a aussi donc un album que je vous conseille. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la production de l'album ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors on a enregistré donc notre set de titres au studio La Cigogne à Bourg de Péage donc chez Philippe Valdez qui est un mec un peu un peu solide dans le coin donc qui nous a fait un bon petit son. On a travaillé une semaine, une bonne semaine chez lui, on avait bien bossé chez nous avant et voilà c'est un CD qui est autoproduit par notre association. Voilà on se débrouille un petit peu pour gérer un petit peu tout ce qui est com, tout ce qui est graphisme autour du groupe et tout ça, on gère tout ça nous-mêmes. Et voilà on a notre petit CD, on est bien content des retours qu'on a actuellement. Voilà ça fait une petite année maintenant qu'on le vend à la sortie des concerts et voilà. Super bon je vais m'adresser maintenant à Émilie donc la fille du groupe. Je vais savoir un petit peu vos projets, comment ça allait se passer pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez des projets pour l'année qui arrive ? Oui bah écoutez, on a pas mal de projets, on est en train de voir bon déjà pour un second album, de voir au niveau des bars aussi, des soirées, des autres concerts qu'on pourrait faire mais on prend le temps quand même de bien peaufiner la musique, de bien voilà que ce soit juste, que ça tombe bien. Là je pense que ce soir on a fait une prestation qui est pas mal au regard du public des applaudissements qu'on a eu, qui est plutôt pas mal donc on va essayer de continuer sur cette lancée de voilà, perfectionner le truc quoi. Merci donc alors pour tous nos téléspectateurs qui connaissent pas The Quiet Reverse donc je vous conseille vivement l'album donc Seven Two Directions, pardon. Donc on est en direct au Lézard Café, on peut retrouver donc j'imagine sur un site internet, des réseaux sociaux également, vous êtes peut-être sur Facebook ou autre donc on a juste à taper The Quiet Reverse et on vous trouvera donc super important, n'hésitez pas donc à tout le monde à aller voir un petit peu ce qui se passe, l'actualité comme ça qu'on peut s'informer, un petit peu voir l'évolution des groupes et ce qui se passe. Donc c'est super important, je le rappelle. Groupe autoproduit donc c'est vraiment difficile, vraiment subventionner un projet, arriver à tourner avec donc encore bravo pour ce concert, merci de nous avoir permis de faire cette interview pour Drombardèche Télé, on vous souhaite une très très bonne continuation à vous dans votre projet. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501